Il y a les mots à penser les mots en anglais, donc arrêtez de penser en français et pensez les mots en anglais. Et c'est pareil pour la lecture, ne plus traduire chaque mot que je lisais, mais les comprendre tout de suite en anglais. Ça, c'est mon plus gros challenge, c'était de ne plus traduire, que ce soit pour parler ou pour lire. Donc là, aujourd'hui, j'arrive à penser en anglais. Bienvenue dans cette vidéo, je t'accueille, je suis Derek, le fondateur de Bilingue. Et je veux absolument que tu écoutes le témoignage, les résultats en anglais de ce stagiaire qui va être interviewé. Vraiment, c'est possible pour toi. Les déblocages au niveau de l'oral, la confiance gagnée, du vocabulaire mémorisé, appris, la conjugaison, la grammaire, un bon accent. C'est possible pour toi aussi. Je te laisse tout de suite avec cette vidéo et je te récupère juste après. All right, hello, Rina, it's great to have you here. Could you introduce yourself, please, in English, of course? Yes, of course. Hi, Derek. Hi, everybody. My name is Rina and I live in Paris and I follow this training to improve my English for my business. And I encourage you to follow it. It's a good time and we have a good moment. Excellent. So you have a family and what are your hobbies? What do you like to do? Yes, I'm father. I have four guys. I have two eight years old, six years old and two, they are nine months. So I play basketball. I play badminton. I love sports because it's, how do you say that? It's a moment when I can give everything what I want. Yeah, and change. I love singing because I'm in a choir, gospel choir. Gospel choir. Okay. And when do you meet for your gospel choir? Every Monday. Every Monday. That's brilliant. Yeah, every Monday. That's brilliant. Awesome. Écoute, merci beaucoup, Rina. Donc, tu as suivi le programme Speaking is Freedom dans ce défi du English Transformation Challenge pour se dépasser et avoir des résultats dans son anglais. Dis-moi, quel était ton niveau avant en anglais ? Comment tu te sentais quand tu parlais et quels résultats est-ce que tu as eu aujourd'hui dans ton anglais ? Alors, à l'époque, quand je voulais parler en anglais, je faisais beaucoup, beaucoup de traductions mot-à-mot. Je pensais aux mots et j'allais chercher le vocabulaire en anglais en essayant d'aller piocher dans ce que j'avais appris à l'école. Il y avait beaucoup de restes de l'école. Et au fur et à mesure, avec les coachings, avec le suivi de mon coach, j'ai pu arriver à sortir les mots, à penser les mots en anglais. Donc, arrêter de penser en français et penser les mots en anglais. Et c'est pareil pour la lecture, ne plus traduire chaque mot que je lisais, mais les comprendre tout de suite en anglais. Ça, c'est mon plus gros challenge, c'était de ne plus traduire, que ce soit pour parler ou pour lire. Donc là, aujourd'hui, j'arrive à penser en anglais. Excellent. Donc, tu arrives à penser en anglais. Ça t'a pris combien de semaines à peu près ? Parce que c'est intense, on passe par différentes phases de « ça demande de j'arrive » ou « je perds pieds », « je reprends confiance ». À quel moment est-ce que tu as eu cette… Vers la moitié du programme, à peu près à la 6-7e semaine, où là, je me suis surpris. Je me suis surpris, en fait, vu que j'ai utilisé les méthodes de parler un peu tout en anglais. C'est que quand j'écoutais des podcasts, je dis comme ça, je me livre, j'écoutais Michel Obama, les podcasts de Michel Obama, qui étaient assez intéressants, donc des sujets très intéressants de société. où, effectivement, à la 7e semaine, quand j'écoutais, je me dis « ça, c'est marrant, je comprends, je ne traduis plus ». Je ne traduis plus et ça a été une belle surprise pour moi, en fait, à ce moment-là. Je me disais « c'est agréable, je ne me fatigue plus d'écouter », en fait. C'est très agréable. Excellent. Tu as vu des résultats sur quel niveau ? Sur grammaire, vocabulaire, fluidité, compréhension, tout, un peu, beaucoup, c'était… ? Alors, ça a été surtout au niveau du vocabulaire, au niveau de la structure aussi. Quand je me suis mis à parler, j'ai pu aborder les personnes librement et la conjugaison. Conjugaison et grammaire, là où il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup, beaucoup de fautes. Et avec l'aide de ma coach, justement, qui me disait « on va s'appuyer là-dessus, travailler les temps ». J'ai vu qu'effectivement, je faisais moins de fautes de temps que je faisais à chaque fois, en fait. Ouais. Super. Tu n'as plus à gagner aussi en précision et en fluidité. Top. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait encore un doute, qui se dirait « bon, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je vais vraiment beaucoup parler ? Est-ce que je vais vraiment être accepté selon mon niveau ? » Comment est-ce que tu encouragerais quelqu'un peut-être là qui se dit « bon, Speaking is Freedom, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je dois y aller mettre les fonds ? » Ce qui est génial avec Speaking is Freedom, c'est qu'on est accueilli tel qu'on est. C'est vraiment venir avec votre niveau, quel qu'il soit. Il n'y a aucun jugement. On a souvent des sessions en groupe que je trouve ça génial parce que qu'importe les niveaux, tout le monde se parle, on se corrige dans un bon état d'esprit dans l'idée d'avancer et j'ai eu à discuter avec des personnes qui ne se sentaient vraiment pas à l'aise au tout début, qui malgré les fautes se sont mis à parler, parler, parler et c'est cet accueil, c'est cet accueil qu'on reçoit, c'est cette bienveillance, il y a une bienveillance de la part des participants et de la part des coachs et puis surtout c'est le suivi, l'accompagnement. On est vraiment accompagné, on est tenu, on est accompagné main dans la main pour justement arriver jusqu'au bout de cet apprentissage. Excellent, super, top. En tout cas, merci beaucoup Rina pour tout ce que tu as dit et puis d'ailleurs bravo pour les résultats parce que c'est vrai que la progression, je l'ai vue, moi je voyais tous les lundis pour travailler sur l'état d'esprit, comment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comment se dire « je n'ai pas obligé de… » tout comprendre pour parler, si je fais quelques erreurs au début, ce n'est pas grave vraiment de travailler sur l'état d'esprit, c'est vrai que j'ai eu des super résultats. Donc, merci beaucoup. Merci à toi et merci à l'équipe. Oui, c'est vrai que c'est toute une équipe, il y a Karel, Bruno, Naomi, on est toute une équipe et c'est top. En tout cas, profite bien de tes vacances et puis respecte du Sud et on se verra au Binnen Club en Écosse l'année prochaine. Tous les stagiaires en famille et on va se prendre un bel hôtel et donc dès que toutes les questions relatives au Covid sont un peu plus tassées ou on sait ce qui se passe, on pourra se faire plaisir et aller tous se retrouver. Génial, je serai là. Bon allez, salut. Bonne continuation et au plaisir. Alors voilà, maintenant la balle est dans ton camp, tu vas tout simplement pouvoir réserver une session stratégique avec un de nos conseillers bilingues ou tout simplement aller vers la page du bon de commande pour réserver ta place parmi nous. Attention, les places sont limitées et on ferme très bientôt les portes. Donc, c'est à toi de jouer et je te retrouve de l'autre côté. Aspectus du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada